Bon, oui, c'est parti. Désolé pour le rétat, nous sommes dans 6 minutes, il sera 23 heures ici en France et 22 heures à Abidjan, comme je l'ai dit, à 22 heures je m'adresse à cette nation qui est haute que la côte d'Ivoire, oui, et aussi à toutes les nations d'ailleurs, voilà, donc, voilà, si vous êtes là, veuillez vous connecter, on va parler, je vais éclaircir un peu certaines choses, voilà, connectez-vous massivement, voilà, voilà, espérons que je bouge un peu. Alors, Ok, ça peut aller. Ok. Donc, depuis ce matin, il y a des... Il a commencé à balancer les postes sur ma page Facebook, les d'autres disent que « Non, c'est pas de Bordeaux, son compte a été piraté, nanani, machin, tout et tout. » Mon compte n'a jamais été piraté. C'est moi, de Bordeaux. Lui, comme ça ? C'est moi, il y a écrit. C'est moi, il parle de Carmen. C'est moi, il parle de Baby Philippe. C'est moi, il parle de temps. C'est moi. C'est moi. Ça n'a rien à voir avec du buzz qu'il y a ici en train de rechercher. Non, 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 non. Vous savez, il vous dit toujours « Je n'ai pas besoin de buzz. » Non. J'ai fait buzz, j'ai fait des buzz, j'ai fini fatigué. Je ne suis pas prêt. Non, c'est un ras-le-bol, en fait. C'est un ras-le-bol. Vous comprenez un peu ? Dames et messieurs, si vous me suivez, commencez à partager ce direct-là. Vous voyez un peu. Depuis un certain moment, je me suis mis un peu à l'écart des réseaux sociaux. Je suis dans mon coin, je ne parle pas. J'ai fini mon concert. Je suis allé dans le concert de tous mes confrères. Il y a eu même des concerts où j'ai été lapidé, tout et tout. J'ai pris mon mal en patience et je suis rentré en France. Ici, en France, dans une tranquillité pépère. Sans problème avec quelqu'un, j'ai fait mes petits gombos. Je ne suis même pas venu pour faire un spectacle. Par conséquent, certaines personnes m'appellent « Ouais, des bordeaux, viens-tu ici au calme, tranquillement ? » Je leur dis « Bon, comme que du sale doit arriver, on va se préparer pour que du sale. » Non, mais ils ont besoin de tout. En fait, comment ? Je viens, je joue un peu, tranquillement. Je râle dans ma tanière. Alors, j'ai trouvé normal de commencer la promotion de mon titre qui est autre que « Que du sale. » Ce sont la même qui sortira le 15 mars à 23h59. Donc, du coup, j'essaie en quelque sorte de faire la publicité, la promotion, tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Alors, la bande des Chinois m'agace, m'acule, m'acule, m'étige à bout de champ, à n'importe quel instant. J'aimerais poser une question à cette Chine. En fait, on a comme l'impression que vous voulez voir tout le coupé décalé en mode agonie, en fait, dans un schéma de « C'est fini. » Il est grand temps qu'on se réveille un peu. On comprend qu'il y a le fanatisme, mais au-delà du fanatisme, on a une cervelle. On a le cerveau, il y a une matière grise. On a des neurones. Il faut la faire tourner un peu. Vous en voulez, Déonor, je vous en voulais à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Entre guillemets, entre parenthèses, pardon, je vous dis, vous en voulez à Serge Beno, vous en voulez à tout un chacun, ceux qui ne marchent pas selon vos causes, du coup, vous les bombardez. Ceux qui ne marchent pas selon vous, du coup, vous les bombardez, vous les accueillez, vous les accueillez à chaque fois. Ariel Cheney, vous ne le laissez pas. Safari, vous ne le laissez pas. Quelqu'un va faire sortir son son pour essayer, en quelque sorte, de relancer encore le coupé décalé. Tant bien que Marco Zali, on veut apporter encore une nouvelle. J'ai mal au fait pour ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez voir tous les artistes coupés décalés couler. chose qu'ils n'apprécient pas. Et il y a des Ivoiriens qui apprécient ce fait que tous les artistes de Côte d'Ivoire doivent tomber automatiquement. Comment vous, on a perdu une icône qui est autre que mon frère, Didier Arafat, il n'y a pas de souci par son âme. Mais, on a eu plein d'antécédents, on a enterré l'âge de guerre, tout est fini, tout est passé. Mais vous qui vous faites appeler Chinois, mais attendez, il faut des grands temps qu'on passe à autre chose. Vous en voulez à tout un chacun. Partout où vous passez, vous insultez, vous insultez, vous insultez. Vous attaquez tous les artistes. Moi, je dis, je me sens leader. Un leader, c'est celui qui crée un point commun où tout le monde s'est récent, où tout le monde se retrouve. Vous comprenez un peu. Et ce combat qu'est Chandonne-Huménie, c'est pour tous ces artistes m'ont dû couper et décalé. Parce qu'il ne veut pas que le mouvement meure. Il veut que ça continue. Mais dans l'esprit du Chinois, comme d'après eux, les dieux est mort, tout le monde doit mourir. Ça est démarreux qu'on voit là. Lui doit mourir. Mais les gars, je vous dis en même temps, la mort est une évidence. Laissez-moi vous dire. La mort est une évidence. Dans le grand V de la vie, la mort y est compris. Donc, pourquoi vous avez peur de ce qui va arriver ? Forcément. Mais en même temps, tout dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez le souhaiter. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu a sa main sur ma vie. Dieu a sa main sur la vie de tout un chacun. Vous n'êtes pas des dieux. Si vous étiez des dieux, il y a longtemps, mon frère était déjà en place. Parce que vous l'avez appuyé dans certaines situations. Et voilà où est-ce qu'on s'est retrouvés. Mais Dieu, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, vous insultez les gens, vous marginalisez les gens, vous boycottez les travaux, tout un chacun, au détriment de quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, nous, on est vivants. Ça ne vous intéresse pas. Mais c'est les morts qui vous intéressent. Ça a eu moins des bordeaux, les couffages. Je suis rentré et fais moi ma publication et que dit ça. Vous me comparez toujours encore à un mort. Et je vois des gars, des personnes qui rendent à moi une bosse qui me lancent des propos des bordeaux en te préfère mort que vivant. Bon, vous à moi, il faut qu'on soit. Attendez. Je suis un homme, c'est le sang qui coule entre mes veines. Dans mes veines, on va dire. J'ai toute une famille qui me regarde, j'ai toutes les fanatiques qui m'admire. Et quand je vois des Ivoiriens en train de moi à chaque fois toujours moi des bordeaux, je veux juste savoir qu'est-ce que je vous ai fait exactement. Est-ce moi un des bordeaux qui ai tué Didier Arafat ? Mais je ne l'ai pas tué. On était dans un combat et un combat musical. Ben, attends. Un combat musical, il est tombé. Il est tombé, ce n'est pas à cause de la musique qu'il est tombé. Non. Il est tombé comme un guerrier. Il est parti, il est parti. Ça aurait pu être mort. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais attendez, apprenez à avaler. C'est bon maintenant, on est fatigué. Vous accueillez tous les artistes des Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est bon, arrêtez. En tout cas, moi, personnellement, Débaro, je suis fatigué. Quand on vous demande, comment l'artiste vivait, vous l'avez fait chier. Maintenant, quand vous étiez de l'ouvrance, on va vous faire chier. C'est-à-dire, bon, OK, il n'y a pas de problème. Comme c'est dans cette logique-là, continuez le combat. Je suis embêté. Tu ne peux pas m'attaquer et être regardé. Je ne vous vois pas. Mais, quand je parle, ça rentre dans vos corps. Vous comprenez un peu ? On me dit, non, le comté de Bordeaux n'a été piraté jamais. C'est moi, en chéri, en os, à sauf pas. Je suis désolé. Alors, il se passe ici, Débaro, on veut faire tel son pour faire danser la Côte d'Ivoire parce que le coupé décalé en mode baisse, on va apporter un plaisir à tout le monde. Je suis en train de faire ma promotion de Côte d'Issal, Côte d'Issal, Côte d'Issal qui sortira le 15 mars. Bam, bam, tu me fasses si ma part, c'est que des injures, des insultes, des menaces, tout jour et nuit. Pourquoi ? Parce que moi, j'arrive à dire la vérité et puis il ne s'est pas caché. Il dit, moi, j'aime la justice et puis je suis juste. Moi, il ne peut pas mentir et puis je ne suis pas hypocrite. Je dis ce qu'il pense, c'est qu'il passe dans ma tête du sort. Vous attaquez tout le monde. Ne dis pas, Beno, on attaque. Aller, on attaque, Safare, on attaque, Moascot, tout le monde. Non, couper, décaler, mais finir, c'est tomber. Non, arrêtez ça. Si ça ne vous intéresse pas, il y a d'autres pays qui sont aux alentours qui nous regardent, qui nous admirent. On n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Si Raffaic est mort pour la Chine, il est mort pour la Chine, c'est pour vous. Sinon, le couper, décaler, ça continue toujours. Ben, on vous emmerde. Alors, on a un tel business, il voulait saboter ce business. Mais dans moins de bordeaux, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que, sans vous mentir, vous n'avez plus personne. Il n'y a pas de souci. Donc, je fais esprit et je lance un message maintenant à Baby Philippe où je suis en train de féliciter Baby Philippe. Je lui dis, Ah, Philippe, sincèrement, tu es beaucoup tolérant et j'apprécie ce fait. Parce que, souviens-toi, Carmen, je dis bien, souviens-toi, le mari de Carmen, son feu, son défunt mari, lorsqu'il vivait, tu as oublié ce qu'il t'a fait. Il a baisé ta femme lorsqu'elle était enceinte. Oui. Et elle a baisé, elle a couché avec lui pendant qu'elle était en début de grossesse. la première, première gourmand, lui, Emmanuel, de peur que tu apprennes ça automatiquement, que dès que tu as appris, elle a fait fausse couche, tout est tombé. Tu es rentré en dépression, commencé à fumer n'importe comment. Mais comme tu as un cœur blanc, je félicite ça. Parce que c'est la même Carmen là qui s'est retrouvée en photo avec toi. J'ai pas mal parlé. J'ai juste fait un rappel et ça vous a piqué. Quand il s'agit d'enfants des gens, nous, on est enfants de fous. Quand il s'agit d'attaquer les autres artistes, il n'y a pas de problème. Tout ce qui concerne en affaire, on ne doit pas attacher. Dans ce cas, vous nous attaquez, pourquoi? Parce que moi, je dis, je ne reste pas à l'étranger. Tant que vous allez m'attaquer, je vais vous attaquer. Vous chiez, je vais déchier sur vous. Et puis, ça passe. Nous, on est encore là. Nous, on vit. Nos fanatiques sont là aussi. Nous, on doit mailler. On a nos familles. Avez-vous, il ne faut plus plus respirer. C'est tout le vu. Vous, Dieu, il est mort. Allez-y, vous n'avez pas vu au massage. Venez pas distraire les gens ici. C'est quoi cette hypocrisie? Il ne faut plus plus respirer sur les réseaux sociaux. On se bat pour une musique qui est le coupé des carrés. Pour la culture ivorienne, ne faites pas chier les gens. Tu vas se dire mais je vous encule sa mère. Il faut qu'on arrête. Donc, pour vous piquer, il y a une photo de Carmen. Sinon, moi, il y a quoi à voir Carmen? La petite, elle est dans son coin. Moi, je n'ai rien à foutre avec elle. Moi, je n'ai pas le problème avec Carmen. Carmen, il n'a pas de souci. Mais il dit, vous, les chinois, pour vous piquer, je vais passer par tous ceux qui a la faute. Elle n'a pas débrouillé même ses enfants. Ils vont dire, peut-être que c'est immature. Non, mais c'est vous-même qui provoquez et après, on vous dit non. On dit non que tu es un artiste. Non, il faut bien te faire. Ce n'est pas comme ça ta communication. Non, je n'ai pas besoin de faire une communication pour que ma musique prenne. Il lui-même descend vivant. J'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà. Et puis, ma musique prenne à chaque fois et à tout bout de champ. Tranquille. Bon, il faut qu'on arrête. Tu sais quoi le souci? On est en Côte d'Ivoire. On a décidé de signer tranquillement. Il n'y a plus de palables. Tranquillement, à son niveau pour apporter un plaisir à l'ivoirien. Mais vous, il n'est pas venu faire chier les gens? Désolé. Vous comprenez un peu? Voilà. Je ne comprends pas. On me dit non, des bords, voilà, tranquillement, tu as mal fait, tu as mal agi, tu as mal, tu t'es mal comporté, tu t'es mal comporté. Il n'y a pas de problème avec Carmen. Mais si il me poussait à bout, je vais aller jusqu'au bout. La petite ne m'a jamais insulté, elle ne m'a jamais rien fait, elle ne m'a jamais, jamais, jamais. j'ai soutenu la petite en bas. Mais seulement que la petite n'a jamais été reconnaissante vis-à-vis des débordos, les conforts. Est-ce que vous m'avez vu en train de venir brailler? Parce que dans les premiers instants même, quand même, quand même, la Marafat est décédée, même là, ça venait à peine de commencer, c'est nous, on était là pour la soutenir. quand il y a glamour, il était en train de lutter avec la petite, fermée chambre de son fils et puis Carmen dormait à peine le sol. C'est nous, les tantes, les mamans de Carmen sont venues pour les débordos. Elles m'ont fait asseoir. Pardon, il faut arranger. Ils vont trouver un petit matelas pour la petite. Je communiquais. C'est-à-dire, automatiquement, j'envoyais maintenant l'information au comité d'organisation. Je lui ai dit, faites tout, mais n'oubliez pas, Carmen, et arrangez-vous d'enterrer mon frère dignement. Tranquille. Je me suis battu. Vanessa fait chaner témoin. Je lui ai dit, Vanessa, les tantes de Carmen m'ont dit que Carmen ne dort pas bien dans la terre. Donc, arrange-toi pour que la petite soit à l'aise. Je lui ai dit, je me suis battu. Mais la petite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait mon conseil ici. Il n'est jamais venu sous des lignes de Bordeaux. La dernière fois qu'il l'a vu, c'est dans le conseil de Mix. C'est où il m'a vu qu'il a fait un discours de ça. Jamais. Finirait à taille, finirait à finir tranquillement. Elle s'est joué les victimes, elle a eu tout ce qu'elle a eu. Elle en retour, elle est partie Mix. Parce que nous, elle nous voit maudit, elle nous voit un diable. Donc, je salue déjà son ingratitude, mais je préfère m'arrêter là. Maintenant, quant aux Chinois continuez de pousser les artistes à bout. Chacun va vous dire que c'est la vérité. Baby Fili qui n'a rien à voir dedans, vous l'agacez. C'est bon maintenant. Après, on a d'autres vies. Vous pouvez boigner et mourir. Les zèbres continuent de pousser. Maintenant, il y a quoi? Si vous aimeriez rafouer la main, attendez. Il y a encore tout roux à 8 ans civiques. Aller, partir, mourir, enterrer, puis je rejoins votre Dieu. Parce qu'il n'est pas mon Dieu. Il a été mon frère. C'est bon, ça s'arrête là. J'ai fait mon deuil, c'est fini. Arrêtez d'agacer et d'emmerder les artistes. Je vous jure, je vous jure, si ça ne tenait qu'à moi seul, si c'est moi, si j'ai fait typiquement la musique ivoirienne et que c'est les Ivoiriens qui écoutaient ma musique seulement, il y a longtemps, il a arrêté de couper et de galer là. Mais comme il n'est pas seulement mes fanatiques qui sont Ivoiriens, donc des grâces, je crois en Dieu, Jésus-Christ c'est ma forteresse. Toutes vos rênes qui vous déversent sur moi à longueur de journée n'est que validées. Je ne peux pas déterminer la couleur de mon cœur mais Dieu sait, c'est ce que j'ai subi à longueur de journée depuis la disparition de mon frère. Vous comprenez un peu ? Donc, vous qui aimez tant Didier Raphat, allez créer des tombes, vous allez vous mettre des dents, vous allez vous enterrer, vous allez suivre la ligne. On a arrêté de nous emmerder. Si vous m'avez vu en train de poster une photo de Carmen, c'est pour vous piquer. Et puis tant que vous allez continuer, je vais toujours vous piquer. Et puis Carmen va prendre les pots cachés, les enfants vont prendre les pots cachés. Et puis où ça va partir ? Là, ça va partir. On est fatigué, c'est bon. On n'est pas de cons. On met une non-débolo, il faut gagner en grandeur. Il n'y a pas de problème. Il faut gagner en grandeur. Et puis, respectez les gens. Alors, donc les amis, c'est ça. Maintenant, il aimerait remercier Carmen pour son ingratitude. Voilà. Parce que souvent, les gens qui sont en danger, ils appellent tout le monde et Opa, Opa, c'est chaud. Voilà nous, ta fille, la tante de Carmen. La tante de Carmen. Opa, voilà ta fille, ta bonne petite foluité. Parce que vraiment, Tina, Tina glamentait de nous mettre les bâtons dans les roues. Elle nous fatigue. Elle nous fient, fient, elle nous fient, fient. Tout est rentré dans l'ordre, même pas un merci. Dès que ça a commencé, on va voir Carmen ici. Carmen par là, Carmen par ici, Carmen par tant, Carmen par tant. Même pas six mois, même pas sept mois. J'aurais préféré qu'on tente, tu atteignes au moins un an. Voilà. Et puis toi-même là, tu n'es même plus dans le couper des carrés dans ta life là-bas. Même, on t'a enlevé dans le couper des carrés pour te mettre en foyer. Tu es encore dans le couper des carrés. Tu ressors du foyer. Oui, on comprend que c'est le dehors. Tu es encore dans le couper des carrés encore. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que tu cherches là. Tu vas voir. Les mêmes Chinois qui t'applaudissent, ils vont te dire la vérité. Et puis ça, c'est passé. Et rien, tu vas comprendre. Voilà. Moi, la seule chose qui peut te dire, c'est merci pour ton ingratitude. C'est tout. Et puis, il n'y a pas de problème avec toi. Ça, ce n'est qu'un début. Maintenant, quant aux Chinois, continuez de m'insulter. On va étaler, 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 étaler pour montrer le vrai visage de chacun, parce que je vous dis que tout ce qui est Yorogam, il connaît la vie de tout un chacun parce que tout a été monté et fabriqué de par Arafat et par Diborou parce que son nom Yorobo c'est moi Diborou qui lui a donné. Et Yorogam sont des Yorobo qui a été attribué par Diborou les confins. Dans tout ce qu'il y a fait, c'est Simagri qui a été fait là. C'est n'importe quoi. Vous ne connaissez pas Arafat d'abord Kémoa et vous ne connaissez, vous n'aimez pas Arafat Kémoa. Il est parti, il est parti, il est mort, le chien va respirer. Puis à chaque fois que vous parlez de lui, le gars, il n'arrive pas à se reposer. Voilà. Donc, je vous le dis, la méchanceté des Chinois c'est ce qui m'a mené à faire ces gens des postes. Sinon moi, je n'ai pas, je n'ai pas bouclé à eux. Je dis toujours la Chinoiserie est finie depuis le 12 août. Vous êtes en mode agonie. Vous êtes en mode et ils battent des ailes. C'est fini. C'est fini. Laissez-nous là, on continue le combat. L'autre, il a déjà fait son combat. Il nous a montré le circuit. On est dedans puis on suit la route. S'il ne pouvait pas nous encourager, ne venez pas nous déranger. Voilà. C'est ça qui est là. Voilà. Sinon, il n'y a rien contre Arafat. Voilà. Voilà. La seule chose qui vous demande est d'arrêter de nous prendre comme cible. Ne nous prenez pas comme cible. on est là pour travailler et le coupé des galets vivra. En tout cas, moi, tant qu'il est là, le combat continue. C'est que mon frère a commencé et il est mort sur la route. Moi, il va aller à ça. Voilà. Le tant qu'il est chinois va toujours faire chier les artistes de Côte d'Ivoire, de Bordeaux, les confins, moins précisément, mais vous allez assumer. Il y a beaucoup de douloureuses ici. Dans mon sac, dans mon... Il y a beaucoup de dossiers ici. Si vous voulez qu'il les étale, je vais les étaler. Mais ça, c'est pour un début. Il faut qu'on apprenne à se respecter. On est d'accord ? Voilà. Sur ce, M. Dior dans tout ce que vous faites, ça, ce n'est qu'un début. Je vais balancer mes postes et veiller m'insulter. Maintenant, quant au légionnaire, ne vous laissez pas burné. Quand vous voyez votre artiste en train d'être matraqué, au lieu de rentrer dans mon une bosse pour dire, non, Dior, laisse pour toi adirer. Vous ferez mieux de défendre votre artiste. Vous comprenez un peu ? Quand l'artiste est pour chasser de partout, vous ferez mieux de défendre cet artiste-là. On ne vous paye pas pour ça. Mais apprenez à défendre votre artiste. Moi, je dis toujours, je suis un homme de père. Tu t'attaques à moi, tu auras Dieu devant toi. Voilà. Donc, merci. Et c'est Dior qu'on va. Le mimi. On se donne rendez-vous le 15 mars. 23h59, heure d'Abidjan pour que du sale. Bémi Philippe, merci pour ta tolérance. Tu aurais pu la baiser, tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'es pas rancunier. Et moi-même de Bordeaux, je ne suis pas dans cet esprit-là. Femme de mort, moi, elle ne peut pas toucher. C'est juste pour vous rappeler ça. On est ensemble. Je n'ai pas autre chose à dire. Mais je vous attends encore. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Ça, on appelle ça épisode one. Je vous attends encore. Venez me chercher. Je suis dans mon coin, ça ne vous plaît pas. Venez me chercher. Il va vous dire vos vrais noms. On est ensemble. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a venu se jouer, faire de la récupération, tout et tout. Il dit, mais ben, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ça ne va jamais m'empêcher de respirer. Je voyage, je vais construire. Je fais plein de choses pour les pauvres, pour les défavoriser. Moi, c'est mon combat qui est là. Aider les pauvres, c'est tout. Ceux qui pensent qu'ils sont riches, qui gardent ça pour le cul. On n'a rien à foutre. Voilà. Chez l'enfant des poignons, je mets pas pour ceux de sortir ceux qui sont dans la misère. Ceux-là aiment mon combat. Donc, on a peint qu'on a peine à se respecter. Merci, c'était moi. Sur ce, on se prend demain à Besançon pour mon spectacle. Venez qu'on casse la baraque. Maintenant, côté Carmen, c'est entre guillemets. Ça dit, Carmen, il ne faut pas aller à tes Chinois. Sinon, ta vie est dans ma main. Au cas où, les Chinois persistent, on va s'expliquer ici. On est d'accord ? C'était moi, les Bordeaux, les confrits. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà. La Chinoiserie, elle finit depuis le 12 août. Allez, c'est nous, on est là. On est là. On est là. Les Bordeaux, est-ce que tu es mortel ? C'est pas mortel. C'est pas mortel. La mort, c'est évident. Ça arrive à tout un chacun. Ça aurait pu être moi. Mais Dieu en a choisi. On a mal. Voilà. Mais retenez une simple chose. Quand tu vas mettre ton enfant au monde, c'est la troisième génération qui a assisté à moi, mes funérailles. Ça y est de la main, tu me regardes, tu me suis. Ton enfant que tu vas mettre au monde, son arrière pédifice, c'est lui qui a m'assisté à mes funérailles. Tu n'auras même pas le temps de regarder ça parce que Dieu a sa vie. Dieu a sa main, je suis ma vie. On est ensemble. Donc faites vos manigances, tout et tout. Challah, tant que pratique, occupe tout et tout. Mais nous aussi, dans le noir, on a Dieu. Et on prône son nom à longueur de journée. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. On est ensemble, c'est la famille. Ça, c'est mon cri de guerre. Il m'a ras-le-bol. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué. Moi, je ne cherche pas les femmes de mort. Je ne suis pas dedans. Le poisson, il ne peut pas prendre. Je ne suis pas dedans. Sinon, nous-mêmes, on va faire dans Mougou-Nougou. Ce n'est pas les petits pas. Ça, c'est là, Davila et Consola. On les a tous baisés. Les rafates, je les ai tous. Les Moula, tout ça, ils ont Mougou. Parce que moi, il y a un problème avec quelqu'un. Je les vois, ils les saluent. La vie, c'est passé, c'est passé. Je vais me lever pour rendre mon cou. Mais non, je n'ai pas ce temps-là. Non, ma vie ne se résume pas aux femmes. Voilà. Il dit, la carte est bombardée, elle est partie, c'est bon. Voilà, j'ai changé. J'ai une femme. Voilà. Personne ne la connaît, personne ne la connaîtra. Elle est dans son coin. Voilà. Jamais je ne vais l'afficher. Voilà. On est ensemble. Monsieur, disons tout ce que vous faites. Je vous aime. Merci pour tout. Et merci de soutenir les Bordeaux des Comforts. Que du sale arrive. A ciao. Merci. Que Dieu veille chez vous. Bonne nuit. Demain, c'est un jour. Viens balancer poste. Venez encore. Mais bon.